C'est frustrant surtout pour le club entièrement, pour le staff, les joueurs, les supporters, les gens qui bossent au quotidien au club. Le samedi et le match, c'est ce qui rythme la vie du club et du groupe, donc on est frustré et on se prépare pour jouer le week-end, le fait d'avoir pas joué ça nous frustre, mais c'est comme ça, c'est la saison, c'est la période qui veut ça, le Covid entraîne des annulations de match, donc on fait avec et puis on se remet au boulot et on prépare le match suivant qui sera ici contre le Puy. C'est une équipe qui est proche quand même puisqu'ils ne sont qu'à trois points derrière nous avec un match à retard, donc c'est une équipe de qualité, costaud, avec un effectif qui a été construit pour jouer la première place et rien d'autre. On a pu voir au match aller que c'était très solide, très solide défensivement, capable de déséquilibrer souvent l'adversaire. Donc il faudra être très rigoureux, très généreux, très collectif, défendre efficacement et puis quand on aura le ballon, savoir l'utiliser, savoir leur faire mal là où on doit appuyer de façon à ce qu'on prenne les trois points sur ce match-là. Encore une fois, c'est une équipe qu'on va respecter mais qu'on ne va pas craindre non plus parce qu'on ne craint personne, même si on est humble. On se doit d'être ambitieux et on se doit d'avoir envie de prendre les trois points contre cette équipe. Il est vrai que jusqu'à présent, on a bien réussi contre les équipes qui sont pour l'instant situées dans la deuxième partie du classement. On a un peu moins bien réussi contre les équipes qui sont dans les 6, 7, 8 premières du groupe. Donc ça nous tient tous à cœur de montrer qu'on est aussi capable de performer contre les grosses écuries qui étaient attendues depuis le début de cette saison. Le Puy, encore une fois, c'est l'équipe qui était la grande favorite pour la montée depuis le début de saison. Donc on va tous avoir à cœur de montrer qu'on est au moins à la hauteur et qu'on peut prendre trois points contre ce genre d'adversaire.